yo 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 les gars c'est péchés les briques alors j'espère que tout va bien en tout cas moi ça va bien alors on se retrouve pour un petit tuto ou plutôt une vidéo à propos de l'info du forum team darkhacking.xoit.be slash index.php donc ça c'est en fait le forum de ma team qui est en construction par moi et par d'autres alors ce que je suis à la recherche c'est des gens qui savent créer et coder et faire du php du html aussi et qui sont prêts à être admin donc j'ai besoin d'un admin de deux coadmins et de deux modos donc si vous êtes participant ben veuillez vous inscrire et écrire dans le chat ou bien m'envoyer un message donc du recrutement donc il me faudra juste votre âge votre vos vos spécialités donc vos fois comme on dit ce que vous savez faire donc du php ou autres ce que vous êtes prêt à faire et voilà quoi c'est un peu tout votre vrai nom et tout comme ça ça sera gardé pour moi donc par exemple ici voilà vous êtes nouveau ben vous faites s'enregistrer fait j'accepte le règlement 0 6 6 9 b c'est le code capatia ben j'ai fait de mauvais coup de 4 8 3 encore une fois le mauvais 2 à 4 des 6 voilà alors le nom d'utilisateur on va utiliser team darkhacking darkhacking user adresse email ben je mets celui-là le mode passé voilà c'est quelque chose que vous devez pas savoir voilà alors localisation c'est belgique france on va mettre alors testé testé alors on va mettre ma date d'année j'ai pas 43 ans mais c'est juste pour vous faire un exemple donc vous devez mettre votre vrai vrai adresse bon maintenant vous avez la chance qu'on va pas rajouter le l'activation par email mais c'est ce qu'on va faire plus tard si une fois si tout sera fini donc domaine professionnel bon ici vous faites autres personnes sur activités professionnelles si vous avez d'autres ou un décès cela ici vous faites masculin donc tout ce que vous voyez avec une étoile c'est ce que vous devez faire sinon c'est pas important donc par exemple ça c'est pas important pas important activer les messageries d'instantaner ça c'est très important signature c'est testé le faux rom alors toujours montrer son adresse email non casser sa présence en ligne non mais c'est toute façon ça je vais enlever toucher la 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 donc en fait ici pour rester bon alors vous faites envoyer là où on attend donc c'est un peu un site à propos des tutos info astuces à propos du hack donc par exemple ce comment se protéger ou comment désactiver check comment activer check comment faire check comment faire check donc c'est un peu plus tôt ça donc vous pouvez uploader de noder fin télécharger et d'autres choses donc voilà donc j'ai besoin de deux admins de coadmin et de modérateur si vous êtes prêt à le faire merci à donc en fait ici c'est l'image que j'ai déjà utilisé ce qui veut dire que je vais utiliser un autre email ce que je vais faire c'est ça c'est mon encher email je sais pas s'il fonctionne encore j'espère que oui alors 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 voyons nous ce sera voilà c'est celui-là parce que je me suis trompé sinon reste du truc c'est comme ça on le laisse vous fait envoyer le mot peut-être ils sont différentes voilà ensuite on fait envoyer normalement c'est bon cette fois ci désolé mais c'est un travail c'est déjà enregistré par un autre alors 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 celui-là normalement c'est bon par un autre utilisateur alors 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 on fait le même sauf qu'on change ça en jimé si c'est bien celui-là voilà voilà merci de vous attendre enregistré blablabla alors ensuite vous faites on enfin je peux le faire alors ici on fait vous mettez votre nom d'utilisateur alors connection et voilà nous sommes connectés nous avons un message donc ça qui note comme ça c'est pas mal je trouve alors on clique sur le message voilà bienvenue et voilà ici on voit sur le truc qui est bienvenue ce qui est pas mal du tout alors par exemple ici pour enfin répondre c'est pas difficile il ya bien écrit de tout donc ici dark daybreak et ouais c'est moi ce qu'on va faire et c'est donc voilà on est on est sur le forum qui si on peut écrire normalement j'ai créé un spammeur aussi donc salut alors je vais encore écrire voilà j'ai un spam en anti spam dedans donc ici je peux écrire maintenant yo je dois patienter 52 secondes donc voilà ici maintenant je peux je dois patienter 52 secondes donc ici ensuite team officiel dark hacking ça je dois encore faire je vais encore ajouter des choses ensuite ici des programmes pour pc ben c'est juste des programmes pour pc donc par exemple des vpn ou autre mais pas plutôt des vpn ce sera wafou des vpn on verra bien ici on voit le trouve des programmes de rats malware et virus et montrer comme quoi les programmes qu'est ce que les programmes peuvent faire donc pas dans le mauvais sens mais dans le bon sens évidemment donc ici maintenant ce qu'on va faire c'est je vais me déconnecter et je pense qu'on y est presque nouveau message new ok pas de nouveau message j'ai encore un nouveau message donc ici en ce moment donc il n'y a que trois membres donc il y a dark for boss il y a dark daybreak et à team dark hacking user donc ici maintenant hop voilà j'ai testé le spammer et il fonctionne très bien ce qui veut dire que c'est parfait ensuite je dois encore tester d'autres choses donc ici le thème il est bien créé par moi dark daybreak on clique dessus ça me met sur mon profil alors je pense qu'on y est presque ouais donc ouais si vous voulez faire panneau d'administration et ben c'est impossible ouais c'est c'est exprès donc ici par exemple les programmes pour pc ben je vais faire un petit test je vais vous montrer comment faut faire ben nouveau alors ici on fait diamond touche bon maintenant c'est pas tellement un programme pour hack euh description c'est utiliser un deuxième lecteur pour votre ordi alors on copie hop ensuite j'aime bien écrire en majuscule je n'ai plus rien ici on le met au milieu alors le lien hop alors j'ai vite fait sur mon code youtube j'ai vite fait aller sur youtube ensuite ici je vais écrire icpg des 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 voilà on clique dessus ensuite ici comment installer diamond tools on clique là dessus hop je clique là dessus hop je prends le lien je vais sur team officiel le lien on clique ici hop hop voilà ok ensuite l'autre lien sera un vrai lien donc on reclique une fois là c'est sûr maintenant que c'est un lien et ensuite ici on peut créer un flash donc euh on fait donc ça c'est le flash qu'on va créer et comment faut le faire ben c'est pas difficile vous faites ouais partager je peux pas changer le langage ici non hop c'est hop français voilà s'abonner ou autre je fais directement ça bon ok ouais je salue à tous et à toutes voilà je me suis ouais parce qu'en fait j'ai aussi un allez on a notre team a aussi un une chaîne youtube mais qui est encore en construction aussi donc ici maintenant vous faites partager et vous cherchez intégrer faites copier donc aperçu c'est ça copier ensuite ici vous faites euh de l'installation de toute façon en tant que en tant que euh what alors on fait ça on fait envoyer une vidéo de l'installation mais bien on peut pas cliquer dessus ce qui veut dire que je vais aller l'idée et pour l'éditer on fait euh euh éditer ici alors euh déjà ça ici on fait le lien une vidéo de l'installation on met ça normalement c'est bon prévisualisation prévisualisation non c'est pas bon ce qui veut dire que on doit un peu changer les rôles alors euh ce qu'on doit faire ici c'est je sais plus tellement comment fallait faire non non vidéo voilà on fait ça prévisualisation donc ici en fait ça met tout à fait ça mais c'est pas ça qu'il me faut c'est hop merde zut excusez moi donc euh ouais c'est un peu compliqué comment faut le faire donc euh vous faites euh vous pouvez quoi héberger votre vidéo non euh c'était dans oulala je sais plus comment fallait le faire en fait c'était une manière voilà hop hop on fait ça et ensuite on fait envoyer normalement maintenant on a la vidéo qui devrait s'afficher malheureusement il veut pas s'afficher je ne comprends pas intégrer ouais c'est ça qu'il fallait faire oui non ouais c'était bien ça qu'il fallait faire je pense celui là on peut le fermer bah celui là on va le fermer aussi puisque voilà donc c'est un peu compliqué comment fallait faire donc ça ici on fait hop ensuite on fait le flash hop ok envoyer je sais pas maintenant s'il va fonctionner et de retour du poids donc euh en fait ouais c'est un peu compliqué comment faut le faire il faut me comprendre hop le lien ici le lien en tout cas je pense que le lien ici en fait c'est un petit bug que j'ai moi ça je n'ai plus rien c'est deuxième lien c'est euh c'était quoi encore c'était donc on va de retour sur youtube hop excusez moi pour sur le terrain je c'est vraiment pour vous montrer comment on peut le faire alors ce qu'on va faire c'est on va prendre cette page là alors ce lien je sais pas pourquoi il veut pas fonctionner mais je pense que la vidéo ici elle veut fonctionner alors euh on verra bien voilà donc ici celui là il fonctionne quand vous cliquez dessus hop voilà vous avez directement cette page là c'est parfait et ici voilà donc le lien ici et euh le lien du vidéo ici euh et voilà donc c'était un petit test pour vous montrer comment il fallait le faire euh et voilà donc j'espère voilà que vous savez m'aider avec si vous êtes intéressé ouais donc ça en fait c'est ce qui est écrit quand on spam le chat ok voilà maintenant on peut réécrire bon euh voilà donc en fait on peut pas écrire trop vite c'est par deux secondes je pense par une seconde euh et voilà donc voilà donc j'espère que vous savez m'aider euh si vous intéressez n'oubliez pas de m'envoyer un message sur ou de vous d'abord vous inscrire et ensuite envoyer un message euh et voilà j'espère que vous aimez cette vidéo je vous dis à plus et merci ciao ciao